Au 1er janvier 2018, la ville d'Olonne sera prête à se marier avec les communes sœurs des Olonnes qui le souhaiteront. Le signal est envoyé, la position est officielle. Olonne-sur-Mer en appelle à une fusion pour 2018 avec les communes qui seront prêtes. Les sables d'Olonne sans aucun doute. Quant au château d'Olonne, la question est posée car ici les élus imaginaient plutôt 2019. Nous avions clairement évoqué la possibilité de consulter la population en 2018 pour tendre vers une commune nouvelle en 2019. L'engagement qui a été pris à l'égard des Castellonais, c'est la fin du mandat. Si demain le curseur devait se régler, il faudra que des arguments suffisants nous permettent de défendre la cause. Alors quel scénario si le château refuse le mariage dans 30 mois ? Eh bien une fusion tout de même, à deux dans un premier temps, entre Olonne et les Sables, sans toutefois fermer la porte à une future union à trois. Car ce mariage doit se réaliser. Malgré les points de désaccord autour du calendrier, les trois majorités municipales restent persuadées de sa nécessité. On a les enfants qui vont dans une école, dans une ville, qui vont faire du sport dans l'autre, qui vont se promener dans la troisième. Les parents c'est la même chose, on habite d'un côté, on travaille dans l'autre, on fait du sport dans la troisième. On est déjà une même ville. Mais on a trois conseils municipaux, trois administrations, et donc une faiblesse à décider et à construire l'avenir. Une métropole, enfin une ville de 50 000 habitants, avec ensuite une communauté d'agglomération, avec certaines communes voisines. Nous serions des capitales de la côte atlantique. Alors fusion, oui, mais à deux ou à trois le 1er janvier 2018, les discussions se poursuivent, tout comme celles en parallèle de la création d'une communauté d'agglomération, fusion des deux communautés de communes. Et si les calendriers sont maintenus en l'état, cette dernière pourrait bien finalement précéder la création de la commune nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada